et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur maillot academy de strongest héros et aujourd'hui je vais vous apprendre comment bien améliorer vos personnages en faisant le minimum d'erreur possible on attend que le petit truc tu enlèves ok et du coup voilà 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 je vous invite à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne on fera énormément plaisir et surtout surtout lâcher le petit pouce bleu pour augmenter le référencement ça me ferait énormément plaisir sur ce on va directement commencer sur ce petit truc va faire advance vous savez comment améliorer plus ou moins un personnage en allant en avant les ressources depuis depuis les chapitres et tout une fois qu'on est ici tout simplement excusez moi pour tout simplement j'essaie de dire le moins souvent possible éviter vraiment éviter de faire une pluie directement parce que ça va tout ça c'est incroyable je répétais trop souvent ce mot parce qu'en fait ce qui va se passer ils vont prendre les meilleurs bouffe le bot le pot quand vous allez faire une pluie ça va faire tout simplement amélioration rapide au lieu de faire manuellement parce que il va prendre les meilleures ressources du coup éviter de faire ça pour prendre manuellement comme ça et après ça petit à petit ça va vous permettre d'économiser tout simplement vos ressources ça fait trois fois ok ça va vous permettre vraiment d'économiser un maximum vos meilleures ressources avec la meilleure rareté violet puis orange vu que les petits des petites boîtes là ce sont des ce sont de la bouffe de couleur orange du coup voilà on va passer à la résonance vous savez que pour pour pouvoir gagner un maximum en puissance il faudrait gagner des fragments des personnages il ya plusieurs façons de gagner des fragments du personnage à part les invocations savez la co donc tout ce qui est des émissions mission mission en groupe vous avez également les missions de fragments sur les personnages en solo dans erotria où vous pouvez gagner des fragments oubliez pas que le premier essai le premier essai vous permet tout simplement de gagner ça fait quatre ça vous permet tout simplement 5 de gagner cinq fragments sur le premier essai le deuxième c'est un fragment ensuite on va passer à la deuxième part au deuxième onglet du personnage on va faire ici dans les skills bon les skills vous savez à peu près comment gagner comment les améliorer vous avez juste besoin de faire ça plus près ce qui veut dire tout simplement amélioration rapide et vous continuez vous faites ça et vous allez voir selon le niveau de votre personnage vous pouvez améliorer votre personne à faire pas besoin de vous expliquer ça ça c'est rapide pour le support des cartes pour les gagner tu avais qu'à pas quinze mille solutions il ya que dans les recrutements il ya que dans les recrutements voilà là j'en ai eu là j'en ai eu déjà deux lui j'ai reçut à le monter et j'ai tout simplement j'ai reçut à le monter en break les mètres niveau 2 excusez-moi pour ce légère action dégueulasse on va prendre on va et on va aller sur et trop place et trop qui est déjà bret limite niveau 2 et que j'ai amélioré le niveau 12 du coup je gagne plus 108 l'hp et plus 18 en attaque le niveau 2 du bret limite qui est très important oubliez pas que les bret limite sont disponibles qu'à partir des des cartes niveau 4 si je ne dis pas de pétises on va passer maintenant attendez avant toute chose chaque carte a des affinités avec d'autres cartes ont des liens qui vous permettent de gagner en critique en hp en défense en brise garde etc etc il ya plusieurs qui est à plusieurs types de cartes par exemple être au plage il ira bien avec la petite soigneuse la la recouvre rigueur qui permet tout simplement de gagner 90 90 points d'attaque supplémentaire sur vos stats vous pouvez avoir jusqu'à deux tout simplement fait 6 vous pouvez avoir jusqu'à deux cartes de soutien vous il faut que vous compreniez que là ce sont des cartes de soutien active et ça les cartes de soutien passif ça n'a rien à voir ça c'est ce que vous pouvez utiliser pendant le combat manuellement et cela elle s'active automatiquement par exemple celle là quand tout simplement j'ai une chance en fait j'ai une chance d'invoquer un cloud quand je rentre dans le mode sneak ça veut pas dire grand chose mais il faut il faut tout simplement des facteurs pour pouvoir activer certaines compétences passées enfin certaines cartes passifs maintenant on va passer au chip les chips j'appelle ça les équipements de personnages les équipements de personnages on peut les droits on va aller directement je vais aller directement vous montrer ça les chips voulait dropper déjà en solo et vous allez dans night ops vous avez plusieurs niveaux que vous avez débloqué petit à petit selon votre puissance et selon votre niveau et vous allez arriver à un certain stade ici on va dire normalement dans ce cadre là et vous allez tout simplement pouvoir droit ça fait cette que cette fois que je dis que je répète beaucoup et selon la puissance par exemple là il faut 12600 de puissance ici il faut 6900 au fur et à mesure que vous allez monter de deux étapes de stage vous allez pouvoir augmenter la rareté de du des récompenses du niveau ici ça sera tout simplement ça fait 8 bleu vert et bleu ça ce petit ce petit truc ce petit truc là les explications vous parlez tout simplement dix p vos équipements de personnages et après après oui vous avez tous vous avez passé directement à si j'ai pas de bêtises bleu violet enfin violet bleu violet et ainsi de suite vous avez également un choc qui vous permet d'avoir qui vous permet d'avoir des cartes enfin des équipements pour vos personnages exemple là cette carte là c'est celle d'isawa est très très dur à voir et pour avoir pour avoir cet item c'est pour tout simplement tryhard tout simplement aller et gagner un maximum de puissance pour que vous débloquer chaque étage a fait neuf fois que je dis là je crois que je répète encore une fois on continue on continue là je peux aller sur ce personnage voilà ici dans les talents n'oubliez pas qu'il faut pas augmenter n'importe comment les talents de vos personnages les branches de talent certains personnages ont vous allez avoir plus de facilité avec certes certaines branches que d'autres au début par exemple pour foumikage et le mieux c'est d'augmenter sa région comme ça vous restez le plus longtemps sur des bosses où ils ont plus de puissance que vous où ils ont plus d'attaque de défense de garde de résistance que vous foumikage ça c'est un exemple bien sûr mais là on va passer aux assistent les assistent vous paraît de gagner déjà plus de plus de statistiques et de gagner énormément d'attaques supplémentaires par exemple là pour foumikage vu que j'ai réussi à débloquer la petite au chaco dans les multi elle me donne plus 70 en attaque plus des plus 70 en défense et plus 420 en hp et et du coup selon le personnage de la rareté du personnage ça va vous permettre de gagner plus de fragments plus de enfin plus de statistiques plus de dégâts pendant les combats etc etc maintenant les affinités les affinités comment les gagner les ressources pour améliorer les affinités vous avez tout simplement ça fait dix fois que je dis dans une vidéo c'est incroyable vous allez dans solo si je dis pas de bêtises pas non non excusez moi c'est dans commission vous allez dans commission vous faites ça ça start mission vous avez gagné des petites boîtes là qui s'appelle attendez il ya le petit truc qui apparaît ok 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 dès qu'ils s'appellent des affinités gift random box ou quand ou au moment vous allez les ouvrir vous allez avoir aléatoirement des des cadeaux d'affinités dort est différente par en place du b je vais avoir un coup des trucs b mais c'est suffisant pour un début bon là je n'ai plus rien faut attendre le lendemain et après une fois que vous êtes dans vous dans vos affinités on vous retrouve sur fume kage on va faire on va aller dans ce qu'il est envahi dans l'affinité les affinités permet tout simplement ça fait on s'occupe que je dis permettre réellement de gagner des stats supplémentaires pour vos compétences et pour vos personnages par exemple ici je peux gagner je gagne par un niveau à chaque fois que vous allez améliorer par le niveau 1 vous veniez plus 10 10 et plus 60 ainsi de suite vous avez gagné davantage de statistiques la plus 20 20 120 ça se rajoute toujours toujours vous montez et plus vous statistiques vont être augmenté considérablement il faut pas faut vraiment pas négliger ça on va retourner un peu sur tout simplement ça fait doucement le dit on va retourner sur les talents et vous allez me dire comment gagner comment gagner vos cellules vos facteurs de cellules vous avez ce petit shop ou pour gagner les tickets ces tickets là vous avez le super coup battle d'ailleurs on va les acheter pour aller ça de suite ça du coup ça fait 6000 c'est par unité de enfin c'est par slow 200 200 tickets pour pouvoir acheter 3000 de chaque de chaque facteur par la suite vous avez sur votre personnage allez dans attendez vous allez dans sur les personnes ce que vous voulez et on vous allez vous allez tout simplement ça fait trois fois que je le dis ok cool vous allez sur votre le son approche que vous voulez monter et vous faites améliorer n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous montez d'une cellule le prix de chaque cellule de chaque niveau de va monter par exemple au début ça a coûté aux alentours de entre 500 et 2000 là là je suis passé à 14000 petit à petit ça prend du temps c'est pour ça qu'il faut monter dans vos dans vos corps battels dans le rang de vos corps battels pour gagner un maximum de 2 de chiquer par heure ou par seconde par minute et c'est après on va passer aux équipements général du personnage vous savez que pour améliorer vos personnages vous avez besoin vous avez besoin de tout simple d'être soit vous avez besoin de ces items là des items là ça vient on les gagne on les gagne on peut les acheter ici on peut les fusionner pour gagner des tout simplement comme si ça fait qu'un soir jeudi vous avez tout simple c'est ce soir vous pouvez tout ça c'est incroyable vous pouvez les fusionner directement ici en les gagnant depuis le mode solo c'est un problème je répète trop souvent vous allez dans le mode solo vous allez dans dans supplie matériel et vous allez ici plus vous montez plus vous montez ici plus vous avez la possibilité de gagner des rt vous vous en faites et plus vous allez pouvoir les fusionner ainsi de suite ainsi de pour gagner vos équipements d'arté supérieure vous avez le mode cop si je ne dis pas de pitié c'est dans l'âge 26 dans l'âge 26 assessment voilà vous gagnez des équipements de cette couleur là plus vous avancez que vous gagnez les raretés de vous vous avancez tout simplement à fait 17 fois que j'ai plus ou plus plus vous avancez dans vos étages de personnal de deux corps et plus vous avez des chances de drop des des trucs plus rares avec des niveaux plus élevé là on va faire on va pas faire solo mais vous avez compris league of villes un niveau 23 ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite vous allez voir qu'au fil du temps vous allez gagner énormément de ressources pour tous un pour pour augmenter vos équipements n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de faire des transferts de perso de trois des transferts d'équipement pour gagner des affinités des boosts et plus vous augmentez vous personne ne vous vous augmentez vos vos équipements et plus vous avez la possibilité de débloquer des cartes pour enfin des cases donc là on va prendre ça on va faire et n'ex on va faire ici on va faire transfert non on va transférer lui à transfert et là vous avez la possibilité de faire ça par exemple là je prends ça et je vais prendre le petit critique parce que c'est largement plus plus op et vous avez vous avez une sorte de couleur de rareté un bleu critique qui est violée et largement supérieur au critique dommage donc le mieux c'est de transférer vous avez gagné en puissance en place d'amis sans puissance et vous faites ça d'améliorer petit à petit transférer par exemple là je n'ai aucune case j'ai aucune stade dans les cases et vous pouvez tout simplement faire ça ok petit lag comme d'habitude on change pas et du coup voilà j'ai transféré le truc ça m'a donné plus 32 puissance supplémentaire et petit à petit vous pouvez améliorer vos équipements vous pouvez les droits dedans comme je le dis dans l'agency ce assessment excusez moi si je le prononce mal et vous faites améliorer comme je le dis vous pouvez fusionner vos 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 et l'insignature pour gagner des raretés supérieures et améliorer vos personnages enfin vos vos équipements et on gagne quand même de grosses têtes mine de rien à taille fédion les achets ici on peut les acheter dans le dans d'un truc mais ça ça c'est seulement pour les way ceux qui utilisent leurs cartes bancaires et ainsi de suite après je pense avoir résumé vous savez pour gagner votre monnaie vous avez plusieurs modes de jeu comme dans le timing ah ah oui ici vous avez la possibilité de gagner des fragments des personnages b et à ça va vous permettre vraiment pas vraiment vous vous facilitez la tâche pour certaines quêtes certaines missions certains chapitres de l'histoire et tout est sérieusement ça va vous faire du bien n'y a pas que ce mode de jeu retrouve le mode de jeu pour ces opérations ici et vous avez la possibilité de gagner ici des tickets des tickets de d'invocation de deux cartes de compétences l'envasse riche sur ah j'ai plus de ok ok autant pour moi on va je sais pas si j'aurai le niveau au lieu de le faire on va tester je vais couper et je vais vous montrer juste le passage ça va être un peu tendu mais on va c'est juste c'est d'avoir le passage ok je vais vous couper le passage mais on va dire qu'ils ont passé alors et du coup voilà je vais rester à passer le petit lui en fait c'est simple et très très simple on va aller récupérer le coffre et on prend ça ça c'est un petit mode de survie comme dans mon statut passe où ça va vous permettre de gagner des statistiques supplémentaires sur l'événement sur le mode de jeu et non en dehors de l'événement du mode de jeu du coup on va aller récupérer le petit corps gold et et à regarder ce qu'on va droit ok en vrai c'est correct parce que c'est aléatoire aléatoire on va s'y attendre d'un à tort en vrai c'est correct pas dégueu le 9800 par contre ça ça va être un peu tendu on va quand même essayer recoupe le passage j'ai eu du mal pour ce niveau 1 parce que il ya eu quoi il est si bonne tête bosse c'était atroce du coup on va on va partir sur ça on va voir si ok ça c'est bon soft asso on va prendre on va prendre ça plus important et plus qu'un pour cent de critiques supplémentaires c'est grave et à ça c'est dommage mais 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 on va quand même lâcher pour voir un peu ce qu'on va droit et maintenant on va faire ça ce que ok nice est ce qu'on va droit voilà le petit ticket qui fait plaisir et petit à petit vous pouvez en gagner plusieurs n'oubliez pas ce n'est pour ça qu'ils nous demandent d'améliorer tous nos personnages réellement améliorer la totalité de vos personnages ça va vous servir les amis ça va réellement vous servir même des persos que vous n'avez pas et que vous ne jouez pas là vous n'avez pas le choix là ce qui est bien c'est qu'on va encore gagner pour la première fois le petit bœuf enfin un petit bœuf gold et pour l'action pour la suite de l'événement et un petit ticket de cartes l'invocation de cartes du coup je pense vous avoir résumé je pense vous avoir tout résumé ok j'ai des bons stats on quitte du coup n'oublie pas que quand vous quittez vous avez la possibilité tout simplement de ça fait vingt fois que j'y aura vous avez la possibilité de sauvegarder automatiquement ou les deux petits tickets comme plaisir plaisir les deux petits tickets et on va aller ouvrir tout ce qu'on vient d'avoir là c'est excellent et ça et on y voit ouais je vais aussi acheter mais vous inquiétez pas au chapeau j'ai eu en en multi en multi du coup vous inquiétez pas ça m'a permis d'avoir des doublons supplémentaires on récupère tout ça on fait ça on fait ça on récupère ça et on va directement aller dans vos dans nos dans mon sac on récupère ça il est où le shop le shop voilà le shop on va en acheter deux voilà et on va partir dans le sac consumable on ouvre ça c'est pas fou fou mais ça va c'est en vrai c'est correct et on va ouvrir ça on espère avoir un petit peu plus de chance que oh c'est pas mal c'est pas mal pas mal et et voilà on va améliorer la petite la petite au chapeau résonance où il m'en faut encore deux ok ok nice nice tout ce je vous dis ciao à la prochaine j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve du coup aux alentours entre 18h et 20h pour commencer enfin on va dire 19h et 20h pour commencer le live je dis ciao et à la prochaine peace prenez bien soin de tout le monde